Si je peux travailler comme infirmière et mieux faire mon travail, c'est bien, mais si je peux collaborer à la formation des autres infirmières, ça serait encore mieux, parce que là, je ne serai pas peut-être seule. J'ai choisi de faire les sciences infirmières parce que j'aime premièrement d'abord prendre soin des gens, m'occuper des gens, être à leur écoute. Vu que notre pays a vraiment besoin de personnes bien formées, alors j'encouragerais ces filles, ces jeunes à pouvoir venir profiter de la formation à l'ICI. Pour toutes les personnes qui souhaitent venir à l'ICI, les portes sont grandes ouvertes, afin que nous puissions vous apprendre ce que ça veut dire soigner un patient, sur tous les plans. L'infirmière a un grand rôle à jouer, parce que c'est elle qui est au cheveu du malade. Je l'avais et il y a plusieurs autres exemples qui m'ont fait dire que les patients, ils ont besoin des personnes qui se soucient d'eux. Alors je m'étais dit que je voulais devenir infirmière pour me comporter mieux que les personnes que j'ai vues sur le terrain. Actuellement, dans le service de pédiatrie, plus avec les enfants prépanocétaires. Et là, je travaille avec toute joie. On leur demande de présenter toutes leurs inquiétudes sur tout ce qu'ils rencontrent dans leur maladie, parce que c'est difficile d'être patient. On peut tout le temps venir dire, c'est l'heure de prendre les médicaments. À un moment, ils peuvent se dire, non, non, je ne suis pas disposée pour prendre les médicaments. Et là, ce n'est pas bien pour sa santé. Alors il faut négocier avec les patients, leur présenter les bienfaits du produit, leur présenter que vous êtes toujours disponible et toujours leur montrer votre sourire. L'ICI est né d'un besoin réel du centre hospitalier Montcolé, qui cherchait à recruter du personnel qualifié. Il y avait un besoin réel dans la ville de Kinshasa et aussi dans tout le pays, de personnel infirmier. Dans les années 90, il y a eu plusieurs établissements qui formaient du personnel en sciences infirmières, mais la plupart délivraient des diplômes de niveau A2. De l'autre côté, il y a eu aussi un besoin de formation continue. Dans la ville de Kinshasa, il n'y avait pas une structure qui pouvait remettre à jour le personnel déjà formé qui travaillait dans les hôpitaux. Dès son démarrage, le centre hospitalier Montcolé a mis un point à cette formation continue en organisant des conférences et des séminaires. Et très vite, il s'est avéré qu'il fallait du personnel et un lieu dédié à cette activité. D'où CECFOR, qui est le centre congolais de culture, de formation et de développement, a mis en place l'Institut supérieur en sciences infirmières LICI. Et depuis sa création jusqu'à ce jour, LICI a formé 403 infirmières diplômées qui travaillent dans la ville de Kinshasa, dans le pays et aussi en dehors du pays. Dans son développement, LICI a mis aussi en place un deuxième cycle qui est dédié à la formation des formateurs. En tant que médecin directeur du centre hospitalier Montcolé, je suis directement lié à LICI. Mais je vais essayer quand même d'apporter quelques détails. Je préférerais commencer par certains propos que mes collègues et moi, qui sont aussi des directeurs médicaux dans quelques hôpitaux de la ville, ont fait à l'endroit des infirmières formées à LICI. Je suis allé une fois dans une formation de la place. J'ai croisé une des anciennes de LICI que j'ai eu l'occasion de former lors de son stage à Montcolé, qui venait d'être engagé pour aller travailler dans une réanimation à l'est du pays. Et mon collègue était très, très, très content de les recruter. Il m'a effectivement informé que tous les groupes constitués de cinq infirmières recrétés pour travailler à l'est du pays étaient effectivement des infirmières formées à LICI. Parce qu'elles ont un sens d'engagement total, en dehors du fait que sur le plan scientifique, elles sont bien formées. Quand j'ai commencé à LICI, mon père avait perdu le travail. Alors ça devenait difficile pour lui de nous prendre en charge, mon frère et moi. Alors j'avais sollicité d'avoir une bourse à LICI. J'ai écrit, on nous a demandé d'écrire, on nous a demandé d'envoyer des documents et on a fait. Et à ma grande surprise, j'ai réussi à avoir ma bourse et mes parents étaient contents. Et tout s'est bien passé. Ma bourse a duré trois ans. De la première année jusqu'en troisième année. Et chaque année, on écrivait, on donnait des nouvelles à nos parents en disant que j'aime bien travailler. Je me suis retrouvée à Kinshasa sans bagage, sans rien, moi et ma famille. Donc on a tout perdu avec la guerre, y compris même les diplômes. Et c'est ainsi que j'étais un peu comme désemparée. C'est comme recommencer la vie. LICI, comme une famille, on cherche toujours dans une famille, on cherche toujours des solutions pour que tout le monde soit à l'aise et tout le monde soit souriante. Par rapport à ma grande famille LICI, que j'aime bien, que j'ai toujours appelée ma seconde famille, LICI m'a formée, m'a encadrée et aussi m'a transformée. LICI m'a appris à être souriante, à accueillir les gens, être toujours dans la joie et à partager ce choix. Et arrivé à LICI, je me suis retrouvée comme dans une famille, dans une nouvelle famille que j'ai retrouvée à Kinshasa. J'étais très allée, j'ai trouvé des personnes qui m'ont comprise, qui prenaient du temps pour parler et tout et tout. Et c'est dans cette atmosphère que j'ai étudié à LICI. Donc, je n'ai pas bénéficié uniquement d'une formation, je dirais, académique. J'ai aussi bénéficié d'une formation, je dirais, humaine, sur tous les plans. Je me suis plée à LICI. En tout cas, j'étais contente à LICI. Et c'est ainsi que j'ai terminé mes trois ans. J'ai été engagée directement à mon collègue. Et à mon collègue, j'ai travaillé comme infirmière pendant dix ans. J'ai aussi appris à faire des exposés sur PowerPoint, comment est-ce que ça doit être, les différents principes à parler devant un public, à expliquer convenablement les choses. À côté de LICI se trouve une résidence pour étudiantes. Et cette résidence-là m'a beaucoup apportée. Premièrement, parce que c'est d'abord proche de LICI. Donc, quand je rentre, j'ai le temps d'étudier. Et aussi, ils ont aussi une salle d'études et puis une bibliothèque où nous passons du temps à étudier. Parce que je ne suis pas seule, mais je suis avec aussi d'autres résidences. Et on a l'habitude aussi de parler de nos différentes expériences, comment la journée s'est passée, qu'est-ce que la personne a aimé, qu'est-ce que la personne n'a pas aimé. Et se prodiguer des conseils aussi. Et puis, on a aussi l'habitude de s'expliquer certaines choses et puis faire des folies ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada